Super song! Hello! Ah, c'est quoi? On appelle ça le lendemain de la veille. Ha, ha, ha! C'est un vendredi. C'est un vendredi gris. C'est un vendredi 13. Parais-tu? M plus M, Claude Dubois, The Police, and many, many more. C'est parti. Super retour à la maison. Week-end Grand Prix du Canada. Alain Souchon, c'est comme vous voulez. En plein retour à la maison avec André Superson. Les voirons sur C'est quoi? Info-Rock Sport. Christian Tétrault. Jacques, bienvenue au volant. Flashdance Denis Proulx. Catherine Adams des spectacles. Flash Sport avec Yvan Martineau. Et elle réalise un jour technique aujourd'hui. Gilles Morissette. Jusqu'à 1945. Jusqu'à rock. Et belles oreilles. Bon week-end! Et John Parr, CQFM, Is it most fired? Il est 16h12. Bon voyage demain à notre gagnant du concours U2. Elle s'envoie de demain pour aller voir le show Giant Stadium. C'est Marie-France Falardeau de Boisbriand et son escorte en compagnie de Michel W. Duguay. Bon voyage. Félicitations à M. Réal Bourret qui lui a gagné le canot de 14 pieds et le moteur électrique Mariner à l'occasion du concours de la fête des papas. Et on remercie beaucoup Thomas Marine qui a rendu possible ce super concours. Et on va aller faire un tour dans la circule avec Josée Ledoux. Et où, malheureusement, ça ne circule pas du tout parce qu'en direction sud vers le pont Champlain, c'est totalement à éviter, on vous le répète encore. On a un camarade qui nous a téléphoné il y a quelques instants de sa voiture à la nôtre et il nous a dit que depuis Notre-Dame-de-Grâce, d'ailleurs, on l'avait souligné que le recul était depuis Sherbrooke jusqu'au pont Champlain de Notre-Dame-de-Grâce. Le viaduc a allé jusqu'à la sortie à Twitter, 35 minutes. Et il n'est pas rendu au pont Champlain encore. Il lui reste encore un bon 20 à 25 minutes avant d'arriver au pont et la traversée du pont par la suite. Donc, c'est presque une heure de perte de temps si vous tentez de vous diriger vers la rive sud en empruntant le pont Champlain. Le pont Victoria de même que Jacques Cartier, oui, c'est beaucoup mieux. À Louis-Polyte-Fontaine, malheureusement, le recul est au-delà du rond-point Anjou, déjà à cette heure-fille, en direction nord des Carries, hyper congestionnée de Sherbrooke jusqu'au rond-point des Carries. Et on a également, malheureusement, rapporté accident sur la 40 en direction est à la hauteur de Marien et 40 en direction ouest à la hauteur de Union Carbide. Chose et le doux circulation, c'est quoi? There's a song in my head Et c'est Ham for them qui la chante. C'est une 16h24 et aux Info-Rock à 16h30, on parle d'une nouvelle parution francophone côté disque, une exposition de photos un peu spéciale et également une explication d'annonces publicitaires télévisées pour Boy George. Ken Larson et donnez-y du feu. J'ai pas dit donnez-moi du feu, j'ai été sauvé par la gloche. 16h27, c'est encore ce soir parlant de feu. C'est l'international Benson & Magic. C'est le Canada ce soir qui va nous présenter Rencontres dans l'espoir. 27 minutes et 35 secondes. Fierie de pétards d'éclats de magie de la polytechnie et pyrotechnie du buto. Et c'est ce soir à 22h. L'international, le Canada. OK, on s'en va à la pause, on vient avec Info-Rock et super souvenir des polices. Every breath you face your way. Si t'aimes le rock et ses redettes, écoute Info-Rock. Présenté pour toi par la pierre Laurentide. Laurentide est faite pour toi. On attend beaucoup de nouveautés du côté francophone cet été. D'abord l'album de Jeannot Bergeron intitulé Féline et celui de Jeanne Masse, qui est pour titre femme d'aujourd'hui. Vivian Savage et Jean-Jean Goldman ont également un nouveau 33 tours prévu pour le début juillet. Par contre, le premier micro-sillon de rock et belles oreilles retardé pour le 12 ou le 15 août. Tout comme celui d'Étienne Dao, qui devait sortir cette semaine et qui a été remis en juillet. Une nouvelle facette pour la campagne de Band-Aid. Il s'agit de Positive Aid, une exposition de photographie à la galerie Camera Works à Londres. On peut y voir des photos donnés par Andy Summers, des police. David Sylvian, ancien leader de la formation Japan et pour d'autres personnalités de la scène rock anglaise. Prix minimum, 20 dollars. Suite au départ de Joe Leeway des Thompson Twins, la relation amoureuse avec Alana Curry et Tom Bailey est enfin portée au grand jour. Ils passeront l'été en Irlande à préparer du nouveau matériel pour leur prochain album. Et enfin, Boy George sur nos États-Unis, une annonce publicitaire pour le Japon. Le commanditaire, une importante marque des biens japonaises. La Belle Blouse. Ne manquez pas un forac à 17h30. Muriel Dac, tropique. Ah, il change pas le moteur. 16h31 minutes et trois quarts avec un petit 18 degrés au centre-ville de Montréal. C'était votre anniversaire en ce 13 juin. Eh bien, bonne fête. C'est la fête à notre boss Bob Ward. Il a soufflé aux chandelles les après-midi également. Denis Fortin, notre animateur week-end à un autre plus. Et Huguette, notre récipitaliste. Et Itou, bonne fête. Et j'ai oublié hier de fêter les jumeaux de Pointe-Cascade. Louise et Louis. Et comme il m'appelait, Toto et Totoun. Alors, bonne fête la gang un petit peu. Attends, on s'en excuse. On était un petit peu bouleversés hier. On s'en va à la petite pause. Et de l'autre côté, les nouvelles du sport avec Christian Tetreault. Eh bien, dernière série de baseball avant la grande visite. Et cette série de trois matchs aura lieu au Stadium des Vétérans à Philadelphie, alors que les Expos y affronteront les Phillies. Pour le premier match ce soir, les lanceurs prévus, Floyd Yeoman, 5 victoires, 5 défaites. Et Shane Raleigh, 8 victoires et 4 défaites. Et notons qu'à compter de lundi, la série très attendue aura lieu entre les Metz de New York et les Expos de Montréal au Stade Olympique. Les autres matchs dans la Ligue nationale de baseball, il y a Pittsburgh qui joue contre les Metz de New York en fin de semaine. Saint-Sinati à Atlanta, San Francisco joue à Houston, Los Angeles à San Diego. Selon le Globe and Mail de Toronto, Jacques Demers, qui était l'an dernier instructeur avec les Blues de Saint-Louis, aurait idée de changer de camp et de s'en aller avec les Red Wings de Détroit. Il aurait reçu des offres. On sait que selon le même journal, le Globe and Mail, le salaire de Demers serait établi entre 70 et 80 000 $ et qu'il aurait reçu une offre supérieure de la part des Red Wings de Détroit. On dit qu'il réfléchit présentement. Christian Détroit, le sport, c'est quoi? Ça c'est vrai, 16h45, n'oubliez pas le Beach Party. Demain, la station touristique de Broumont avec le club plein air Toyota, c'est quoi? De l'animation, des concours, des prix à gagner via la tournée mode Mistral et beaucoup de plaisir toute la journée. C'est sortie 78 de l'autoroute des cantons de l'Est. Ça se passe à la station touristique de Broumont toute la journée. Demain, Beach Party! Party!